Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la programmation dynamique ou l'art de faire des modèles de chemin. Alors je vais faire trois petites vidéos sur ce chapitre de la programmation dynamique. La première, donc la vidéo présente, va porter sur le problème du sac à dos, qui va nous servir de problème illustratif pour illustrer cette technique. Dans une deuxième vidéo, on va voir comment modéliser ce problème du sac à dos comme un problème de chemin. Dans une troisième vidéo, on verra comment on peut donner ce modèle de chemin de façon formelle et compacte à travers une équation de récurrence, qui est l'équation de Bellman associée au modèle. On présentera aussi l'algorithme, on l'appliquera sur un exemple. Et puis je ferai une dernière vidéo avec quelques corrections d'exercice type. Voilà, alors on va commencer avec le modèle du sac à dos. Donc dans ce problème du sac à dos, on a N objets, chaque objet a une valeur Vi et un poids W. Il y en a également un sac de capacité W. Et la question qu'on se pose, c'est comment remplir le sac pour maximiser sa valeur totale, tout en respectant sa capacité. Alors pour clarifier ça, on va tout de suite prendre un petit exemple numérique, avec cinq objets et un sac de capacité 10. Je vais représenter les objets, donc ici numérotés de 1 à 5, par des rectangles dont la hauteur est proportionnelle au poids. D'accord ? Et puis dans chacun de ces rectangles, j'ai indiqué aussi la valeur. Donc 3, 5, 6, 7, 10, ce sont les valeurs des objets 3, 5, 6, 7, 10 que vous voyez ici. Et puis le sac lui-même est représenté par un grand rectangle de hauteur W. Voilà. Alors, voilà une solution réalisable sur ce jeu de données. On a pris les objets 1, 2 et 3. Donc le poids de ce sac, c'est 9. C'est la somme des trois poids. 2 plus 3, 5, plus 4, 9. Et puis ce sac a une valeur de 3 plus 5, 8, plus 6, 14. Donc voilà une solution réalisable de valeur 14. Alors comme on est confronté à un problème de maximisation, eh bien on a trouvé une borne inférieure de la valeur optimale que j'ai notée ici à l'étoile comme d'habitude. Alors sur cet exemple, on aurait pu donner une meilleure solution. La voilà. Donc on avait un peu de place perdue dans la solution 1 puisqu'on avait un poids de 9 pour une capacité de 10. On peut remplir le sac complètement. Alors ici on a utilisé les objets 1, 3 et 4. Donc le poids vaut 10, il n'y a plus aucune place perdue dans le sac. Et la valeur c'est 3 plus 6, 9, plus 7, c'est 16. Donc c'est une meilleure solution. Et on a une nouvelle borne inférieure de valeur 16. Alors on se pose toujours la même question. Quand on va être confronté à des problèmes industriels réels, on ne saura probablement pas trouver et prouver la valeur optimale, mais on veut toujours l'encadrer. Donc la question de ce qu'on se pose, c'est comment obtenir une borne supérieure. Voilà. Donc pour garantir, donner des garanties sur la qualité des solutions réalisables qu'on obtient. Alors pour aller plus loin et bien clarifier ce problème, je vous invite à essayer de faire un modèle de programmation linéaire en nombre entier pour ce problème. Voilà. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à écrire votre modèle, et puis à revenir. Alors, je vais continuer. Donc les variables que j'ai choisies ici sont des variables XI, des variables 0 et 1, et XI vaut 1 si et seulement si l'objet I est mis dans le sac. Donc XI vaut 1 si on met l'objet dans le sac, l'objet I est 0 sinon. L'objectif est assez direct à exprimer, on cherche à maximiser la somme des VIXI, ça c'est la valeur du sac, et puis on a une seule contrainte qui est sa capacité, c'est-à-dire que la somme des WIXI ne doit pas dépasser grand W qui est la capacité du sac. Et on rappelle toujours quand on écrit notre modèle qu'on a N variables, donc XI dans 0,1 pour tout I de 1 à N. Donc on voit bien dans ce modèle qu'on a N variables et une unique contrainte. Alors, on se posait la question tout à l'heure de la borne supérieure, ben là je vous invite à réfléchir comment est-ce que vous pouvez calculer la relaxation linéaire sans utiliser le simplex. C'est un problème qui est assez pur là, et si vous comprenez ce que représente la relaxation linéaire, vous pouvez identifier un algorithme très simple pour obtenir sa valeur. En particulier, que vaut la relaxation linéaire sur cet exemple ? Sur l'exemple numérique ici, avec nos 5 objets. Alors je vous donne la réponse, ici elle vaut 16,5, mais je vous invite à réfléchir comment vous pouvez la calculer efficacement sans passer par le simplex. Alors, il va falloir me faire confiance sur le 16,5, mais si on accepte ce 16,5, à vous de le vérifier, si on l'accepte, on se rend compte que la solution de valeur 16 qu'on avait avant était bien une solution optimale, puisque sur cet exemple, toutes les valeurs sont entières, les VI sont des entiers, donc toutes les solutions réalisables ont une valeur qui est un entier. Donc si 16,5 c'est une borne supérieure, c'est que 16 est, et qu'on a une solution réalisable de valeur 16, c'est que 16 est optimale. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse sur ce problème, c'est l'observation suivante, ce qui va être très importante pour nos modèles de chemin. D'accord. Et l'observation est la suivante, c'est que tout sous-sac d'un sac optimal est lui-même optimal. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire la chose suivante. Je veux dire que, si on suppose une solution optimale S, qui contient un certain objet K, eh bien alors S contient aussi une solution optimale, un problème de sac à dos qui est restreint à tous les objets sauf K, et a une capacité de grand W moins le poids de l'objet K. Alors, je vais illustrer ça pour qu'on comprenne mieux. Donc, je reprends le jeu de données, je reprends une solution optimale, un sac optimal ici, qu'on avait trouvé, 1, 3, 4, de valeur 16. Et ce que la propriété dit, c'est que si je considère n'importe quel sous-sac, par exemple, ici le sous-sac constitué par les objets 1 et 3, eh bien ce sous-sac doit être une solution optimale. Donc ici, 1 et 3 doit constituer une solution optimale au problème de tous les objets sauf l'objet 4, que j'ai ignoré, donc 1, 2, 3, 5, et une capacité de 6, c'est-à-dire la capacité originelle 10 moins le poids de l'objet 4, qui valait 4. Donc, il faut que 1, 3 ici constitue une solution optimale à ce petit problème de sac à dos. Parce que s'il existe une solution meilleure, donc de valeur supérieure à 9 pour ce problème de capacité 6, eh bien je peux remplacer le sous-sac dans ma solution S, et avoir une solution qui est meilleure que S. Ce qui est une contradiction, puisqu'on a supposé que S était optimale. Donc vous voyez qu'il faut bien que chaque sous-sac soit optimal dans une solution optimale. Alors, ça, ça doit nous évoquer à ce stade une propriété qu'on a utilisée pour les plus courts chemins, et qui était la suivante, si vous vous souvenez, tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Cette propriété, elle disait que si j'ai un plus court chemin de S à T, et que je considère un bout dans ce plus court chemin entre I et J, eh bien le chemin sur ce bout-là doit lui-même être optimal. Parce que s'il ne l'est pas, si j'ai un chemin meilleur, eh bien le chemin de S à T ne peut pas être optimal. Donc c'est exactement le même raisonnement. Donc c'est exactement la même structure. Voilà, donc ça, c'est important à retenir, ça va nous être utile par la suite, tout sous-sac d'un sac optimal et lui-même optimal. Alors, pour conclure, ce qu'on a abordé dans cette vidéo, eh bien, on a présenté le problème du sac à dos et une propriété que possède ce problème qui est semblable au problème des plus courts chemins. Et de façon générale, cette propriété est la suivante, une solution optimale est constituée avec les solutions optimales de problèmes restreints. Donc l'étape suivante va être d'exploiter cette propriété pour modéliser le problème de sac à dos comme un problème de chemin. Voilà, merci de votre attention. Bon cours. Bon cours.